On a toujours un petit peu de frissons quand on monte l'Alpe d'Huez puisqu'on passe l'école, on passe les lacets, alors c'est dommage. Quand on est à la ramasse, on a un peu de mal à lire les panneaux pour savoir qui c'est qui est arrivé à tel virage, quel coureur. Mais c'est vrai que monter l'école mythique des coureurs, ça fait toujours plaisir. Pour ce faire, à l'intérieur de l'Alpe d'Huez, auparavant j'aurais un petit peu économisé, c'est-à-dire que le 25, dès la première ascension, dans la partie la plus difficile du col de l'Isoar et notamment du côté de Brunissard où l'on rencontre des pourcentages de l'ordre de 12-13%. Déjà ce 25, je vais l'utiliser, c'est-à-dire que je vais essayer de gérer au mieux ce braquet. Donc mon braquet que je vais utiliser dans toutes les ascensions, c'est 39, 21, 23, 25. C'est les braquets que je vais utiliser. Je pense que, j'espère que tu n'auras pas besoin de plus. De toute façon, s'il y avait besoin de plus, j'ai quand même par sécurité un 29, au cas où vraiment ça se passe très mal. Ça signifierait pour moi que j'en ai beaucoup trop fait auparavant et ça serait une mauvaise surprise, mais bon, on mettrait quand même le 29 puisque je l'ai à l'arrière. J'en ai bavé là pour l'Alpe d'Huez, surtout l'Alpe d'Huez. Autrement, je me suis bien amusé jusqu'à l'Alpe d'Huez. À 7 km de l'arrivée, j'ai pris des crampes dans les cuisses, dans les mollets et là j'ai été scotché au sol, je ne pouvais plus monter. Ça a été vraiment épouvantable. Mais bon, je ne suis pas descendu du vélo, je suis vraiment monté au courage. La nouveauté, vous pouvez l'avoir juste derrière nous, c'est le nouveau TCR Advance. C'est le modèle qu'Andreas Clawden utilise à l'heure actuelle. C'est la dernière évolution du monocoque composite avec la tige de sel intégrée. Et là, on a vraiment retravaillé les tubes et la construction du cadre pour vraiment faire un cadre très solide. On l'appelle le TCR Body Builder. Comment votre gamme est appréciée ? Comment elle est vue par les cyclos qui se retrouvent ici, tous les amateurs qui se retrouvent ici ? Elle est très bien perçue parce qu'elle est très large. Elle va du très haut de gamme, du vélo performance pour le pur compétiteur à la personne qui fait du cyclotourisme, qui en fait tous les jours pour s'entretenir. Donc vraiment, il y a un choix qui est très large et ça permet à tout le monde de s'y retrouver. C'est important d'être en contact avec le public ? C'est très important pour nous parce que quand on reste dans les bureaux à travailler sur les produits ou sur le développement de produits, on est loin des besoins des consommateurs et c'est ce qui est essentiel à l'heure actuelle. Donc on se déplace de plus en plus sur les événements de ce type-là justement pour pouvoir vraiment nous coller à la demande, aux besoins des utilisateurs. Depuis 1986, quand on a commencé à voir le tour sur la télé et j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai rêvé depuis très jeune de faire le tour de France et donc venir faire l'étape de tour, ça représente une occasion pour un peu jouer de rêve. C'est un rêve quoi. Moi, je peux être comme un des pros, je peux rouler sur la même route qu'on va voir un semaine plus tard, les grands noms. Je peux regarder lundi prochain, je vais dire, j'ai monté là, c'est difficile. C'est super. Et puis avec l'autoré, c'est un peu une transition. Mais l'Alpe d'Oise, il n'y a que l'Alpe d'Oise. C'est un col de Légion quoi. On a Pantani, Armstrong qui fait son look depuis des années. Chaque grand coureur a eu faire son marque sur l'Alpe d'Oise. Et donc d'essayer de mettre moi dans ma tête comme un autre coureur sur la montagne, c'est son pareil quoi. La montée vers l'Alpe d'Oise est l'une des ascensions favorites des coureurs, peut-être pas aujourd'hui. Les 21 lacets sont indiqués par des bornes numérotées installées à l'origine pour servir de repère au chasse-neige. Sur chaque panneau sont maintenant inscrits les noms des vainqueurs d'étapes, ici à l'Alpe d'Oise. Depuis Faustocopie en 1952, la grande boucle gravira ce col cette année pour la 25e fois. L'Alpe d'Oise, c'est le plus dur. Il faut être capable d'en garder sous les jambes, sous les pédales, pour pouvoir le monter. Parce que celui-là, il ne pardonne pas. Je veux dire, si vous arrivez cuit en bas de l'Alpe d'Oise, ce n'est pas la peine, vous ne le montez pas. Et là, aujourd'hui particulièrement, c'est la chaleur. L'Alpe d'Oise a pris mon courage à deux mains, et puis a démarré tranquillement. Et sur la fin, un petit peu plus de mal, mais pas trop trop mal quand même. Passé le village d'Oise, les coureurs ont encore les quatre lacets les plus terribles à parcourir. Le point indicateur du haut du col n'est plus très loin. Mais ce n'est pas pour autant l'arrivée. À ce stade du parcours, ce ne sont plus les jambes qui font avancer, mais le cœur. La joie d'avoir accompli un exploit transporte les coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque s'occupe d'enfants qui sont atteints de malformations du cœur et que l'on opère en France lorsque ce n'est pas possible dans leur pays d'origine pour des raisons financières ou technologiques. On vient pour deux choses. D'une part, présenter l'association à tous les passionnés qui viennent de partout dans le monde pour leur faire connaître notre action. Et d'autre part, vendre nos produits qui est la manière que nous avons choisi avec les partenaires du Tour qui nous soutiennent pour réunir les fonds nécessaires à l'opération de nouveaux enfants. On essaye autant que faire se peut de pratiquer l'échange avec les gens qui nous accompagnent. C'est-à-dire d'avoir un produit à leur offrir en échange du don de l'argent qu'ils apportent à l'association. Et ici, tout particulièrement, les gens peuvent acheter le maillot de l'étape du Tour Vélomagazine qui a été financé grâce au soutien de la ville de l'Alpe-du-Aise. Le premier, Blaise Sonnerie, est arrivé il y a quelques heures maintenant. A 13 heures et 33 secondes exactement. Alors que nous l'avons vu, un groupe de 13 coureurs s'était échappé dans la montée de l'Isoar. Finalement, dans le premier lacet de l'Alpe-du-Aise, ce jeune coureur de 21 ans a accéléré la cadence et aggravit le col en solitaire. Frédéric Péria, parti en contre, ne parviendra pas à le rattraper et finit deuxième. L'enfant du pays, le gars pensé Jean-Noël Sarlin, finit troisième, suivi de Laurent Marcon, vainqueur dans les Pyrénées lors de l'édition 2005. Voilà, Blaise Sonnerie qui remporte cette part merveilleuse. Blaise Sonnerie, on pourra l'être, on est avec lui, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501